« Et du coup, valide. C'est bon. Vous pouvez boire un coup, madame. C'est bon. » Munie de son pass sanitaire, cette habituée vient prendre son café. Elle est rassurée par ce dispositif. « Le vaccination, le pass, tout devrait être obligatoire. Parce qu'on n'est pas individualiste. On est solidaires tous. » « Je suis personnellement pour la vaccination. Je suis moi-même vacciné. Mais ce contrôle ne me convient pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de fraude. Et c'est pour les commerçants ou les cafetiers, restaurateurs, très difficile à contrôler. » QR code, nouvelles règles. Emilie assure tant bien que mal, service et contrôle des passes. « Ça fait perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent. Les gens, il y en a une partie qui ne sont pas vaccinés. Donc on perd beaucoup de clients. Et puis c'est assez compliqué. Moi, le métier de barmaid, ça me plaît. Ça, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas gendarme. Donc c'est compliqué. » « Parfait. C'est valide. Merci. » Dans ce restaurant, cette touriste belge regrette d'en arriver là pour inciter à la vaccination. « L'imposer, c'est peut-être un peu fort. Mais le conseiller, pas l'imposer. Ce n'est pas le roi chez nous qui nous l'impose. Ce serait le Premier ministre, mais il ne le fait pas. » Même dehors, les terrasses sont aussi concernées. Les restaurateurs sont mitigés. « Je pense qu'on va perdre beaucoup de clientèle en restauration pendant au moins un mois. Le temps que tout le monde ait son pass sanitaire. Et d'un autre côté, il y aura beaucoup plus de ventes à emporter. Ça s'est vu ce midi. Les clients qui n'avaient pas le pass sanitaire sont venus chercher leur plat à emporter. » Si un manque de contrôle est constaté plusieurs fois, les professionnels risquent jusqu'à un an de prison et 9000 euros d'amende.